Zouglou ça réussit toujours les trois vidéos m'a fait pleurer j'ai compris que déjà tous ceux qui ont massacré les Ivoiriens à cause d'un troisième mandat ils vont tous partis oui ils vont tous partis c'est ce que j'ai ce que j'ai remarqué hier on a vu un certain Aoussou Janot à Paris André Clochat qui se promène avec un appareil des respiratoires un bâtard n'a qu'à sorti que c'est pas lui et moi j'ai bien regardé quand il était dans dans le magasin là je disais que c'est pas lui mais quand il est sorti là il montait dans sa voiture de merde là j'ai dit oui Christophe c'est un chef pour tous ceux qui connaît Aoussou Janot c'est un chef Draman il est mauvais il faut le dire Aoussou Janot va mourir en Europe ici mais on prie Dieu pour lui quand même parce que nous ne sommes pas des animaux les souris que Dieu lui donne la santé mais ce que j'ai vu hier là c'est catastrophe donc tous ceux qui ont massacré le peuple Ivoiriens à cause d'un troisième mandat troisième mandat là va pas finir devant et ici c'est pourquoi dans tous mes discours j'ai dit que Dieu il est dit Dieu ne parle pas les soldats de Dieu la personne ne sait où ça vient à le genou de là j'ai eu l'impression hier que tous ceux qui ont massacré le peuple Ivoiriens à cause d'un troisième mandat troisième mandat là va pas finir devant et ici mais nous allons prier Dieu pour et Aoussou Janot à Paris André Clochat un vagabond il se promène avec un appareil de respiratoire l'homme n'est rien arrêté d'être vulgaire arrêté d'être arrogant arrêté arrêté la Côte d'Ivoire aujourd'hui je respecte pour ce pays j'ai beaucoup de respect pour le peuple Ivoirien vous comprenez mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est le seul pays au monde le seul pays au monde qu'on ne peut pas considérer comme un pays pourquoi parce que des voyous des bandits des comédiens des plaisantins sont à la tête présent l'assemblée n'a pas là Amadou Smaro que Dieu lui donne la santé premier ministre Ahmed Bahio il n'est pas là je vais arriver sur lui tout à l'heure pour un cinq minutes là avant d'aller travailler il n'est pas là que Dieu lui donne la santé Aoussou Janot présent décénant il n'est pas là il est en train de lutter il n'arrive même plus à respirer quand vous lui rachez son petit appareil là il va mourir c'est de ça qu'il s'agit c'est pas pour me moquer c'est pas pour me réjouir il faut que les africains apprennent à se dire la vérité nous la jeunesse consciente qui se réclame sur le liste voilà notre travail dit la vérité pousser le peuple Ivoirien à se réveiller pousser le peuple africain de ne pas continuer de suivre des ignorants j'étais étonné des voix d'un pays comme la Côte d'Ivoire que tout le monde a accepté d'embarquer dans le projet le troisième mandat de Draman à massacrer les propres peuples les adjoumanis les consorts aucun n'indiqué aucun magistrat aucun diplomate a osé a dit à Draman non 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 au troisième mandat non c'est nous certains jeunesse de la Côte d'Ivoire beaucoup de jeunes Ivoiriens ont soutenu Draman encore dans ça l'ignorance totale regardez aujourd'hui Ahmed Brajo hors de son pays je vais pas parler de Jomsoro parce que lui n'est pas dans les RADP là Ahmed Brajo qui a planifié comploté surmentalisé tout monter de toutes pièces ce troisième mandat là il n'est pas là il n'est pas là il faut qu'on prie pour lui sur le troisième mandat là il va pas finir dévaluer ici on prie pour lui à sous jalon il est à paris on dirait clochard j'ai pleuré président de sénat se promène avec un petit appareil à main ça appareil là il va mourir Allahu akbar la ilaha illallah muhammad rasoullah on vous a dit que le RADP ne croit pas en Dieu mais Dieu il s'appelle Dieu Dieu n'est pas pressé c'est nous on est pressé il a la aradaché koun faya koun Allah Dieu parle pas il dit fait ça c'est fait assez vous regardez depuis on vous dit ça les soldats de Dieu là on sait pas où ça vient ça peut être maladie ça peut être inondation ça peut être la nuit de destin il a dit devant Draman qu'il n'a qu'à se ressaisir les soldats de Dieu là personne sait où ça vient et ils sont en train d'être frappés par des militaires de Dieu ils sont en train d'être frappés par des soldats de Dieu premier ministre il n'est pas là président de sénat il n'est pas là président de l'assemblée nationale il n'est pas là vice-président il n'est pas là voilà ce qui fait la Côte d'Ivoire le seul pays au monde le seul pays au monde c'est quel pays ça là il n'y a personne soit salué professeur le seni qui m'a fallu du mandé big respect vous comprenez et aussi j'annon quand il va voir vidéo de Christ Sabina il va mourir parce qu'il va se poser la question mais lui là il a fait comment pour me voir dans les coins là me filmer alors comme il est l'air pour moi je veux pas dire quand Ahmed Bagayoko j'ai eu pleuré et ce que je veux dire si aucun niveau rien peut démentir Alassane n'aime pas les enfants du nord Ahmed est tombé on l'a pris pour envoyer à Paris le jour Alassane allait nommer les candidats du RHDP législatif Ahmed n'était pas là dans la salle il n'était pas là aucun moment Draman a prononcé nom d'Amed dans la salle là aucun moment c'est quelle méchant c'était ça on ne peut pas être mauvais jusqu'à ce point on est quitté là-bas jusqu'à aujourd'hui Fantagay sa femme Dominique et Draman ni A ni B ni C ils n'ont rien dit encore concernant Ahmed et c'est lui qui disait qu'Amed c'est son fils j'ai eu à pleurer hier j'ai dit qu'il ne respecte pas à Christ il n'y a plus je n'ai même pas pensé à ça depuis Ahmed est à Paris là aucun membre de gouvernement a écrit propre rétablissement Anbak aucun à part Patrick Karachi il y a Patrick Karachi qui a fait un poste et comment on appelle là un petit poste là il y a quoi toi à Bannan même chose comme a fait du trafic de drogue là lorsque Draman même a fait sortir le dossier parce qu'il voulait détruire Ahmed en réalité quand il a su qu'Amed a une ambition politique il a failli détruire Ahmed mais qui a donné ses ambitions politiques à Ahmed c'est Draman lui-même quand il allait s'arrêter au Felicia il y a un jeune ici vous le connaissez bien il est comme vous Ahmed il était le premier qui a fait prison grâce à moi c'est lui il a démontré qu'Amed peut être son successeur ces jours là c'est ce que nous avons compris c'est ce que nous avons compris vous comprenez ces jours là on a compris que Draman veut miser sur Ahmed pour se succéder donc quand il a compris qu'Amed veut avoir des ambitions politiques et Draman lui-même qui a fait sortir affaire des drogues là cette affaire des drogues aucun ministre de RHDP a soutenu Ahmed Barajourou aucun cadre de RHDP alors tu ne peux pas utiliser les enfants du nord l'un contre l'autre et ensuite les faire disparaître one by one un être humain qui n'est pas un diab qui n'est pas un animal depuis Ahmed est tombé allez-y fouille envoyez-moi le message de Draman et sa femme à l'endroit de Hanbaka à Paris Amadou Gonkoubali est tombé à la scène était à Assini Mafia dans son village il a fait pour venir à Abidjan Amadou a été évacué tous les jours il était en contact Amadou sa femme Dominique est venu voir Amadou des fois mais Amadou est couché ici là il serait ce que mon fils Yako vous savez ce qu'Alassane a dit ce soir là-dessus je suis en forme là je vais jouer la vidéo vous allez écouter il dit Hanbaka là que c'est lui-même qui a provoqué ça parce que lui il a donné trop de conseils Amad n'a qu'à mettre des ordres ordres dans sa vie qu'il a dit à Amadou plusieurs fois de mettre de l'ordre dans sa vie donc c'est lui-même qui a provoqué ça on ne dit pas ça à un fils que tu as utilisé on ne dit pas ça à un fils que tu as aimé chers parents du nord allez Oury et réveillez-vous il est temps pour vous Amadou est tombé comme un poulet il est à Paris ici Alassane est sa femme même un petit message de Yako c'est lui comme si c'était un cafard qui est à Paris dans l'ADP là il n'y a pas un ministre qui a qu'à de tweeter de faire un petit tweet à Hanbaka vraiment Yako comme nous les Souris on est en train de faire les Souris prit tous les jours Nath ou la Ousouba Nahuatara nous on n'est pas là pour s'amuser on critique le RADP de façon violente on critique Hanbaka de façon violente Amadou Gankloubali nous l'avons critiqué de façon violente mais aucun moment les Souris lui ont souhaité la mort non Nath ou la Ousouba Nahuatara on prit les bons que Dieu nous donne santé un homme pareil un homme pareil un homme pareil comme Draman quelqu'un doit confier son enfant à lui soit salé grâce à chérie et le nom qu'a mes big respects un homme pareil quelqu'un qui t'a tout donné comme Jomsoro un enfant que tu as utilisé pour exécuter toutes les mauvaises choses du monde il a accepté Amel Bayou a accepté d'aller à la batoire à cause de Draman il t'a dit à boifler Monsieur le Président nous allons vous désobéir MP je regarde Amel je pleure grand frère il me fait pitié aujourd'hui tombé évacué sur Paris Draman ne peut pas tuer il ne peut pas dire propre rétablissement ne faites même pas d'aller investir le candidat du RADP au législatif Amel n'était pas là on a remarqué qu'il n'était pas là Draman a fini son discours sans prononcer son nom Allahu Akbar que Dieu protège la Côte d'Ivoire que Dieu protège les Ivoiriens il y a quoi toi Anbak que Dieu te donne la santé tu vas t'en sortir de là moi en tout cas j'ai pris Dieu pour que tu t'en sois de là pour comprendre beaucoup des choses dans la vie Aouzou Jano lui est en train de comprendre quand vous regardez ce monsieur se promène à Paris comme un clochard avec un petit appareil avec un petit appareil de respiratoire voilà les résultats de tout ce qu'on massacrait le peuple ivoirien à cause d'un troisième mandat mais ils vont ils vont tous apprécier one by one Dieu il parle pas je vous ai dit que Dieu parle pas les soldats de Dieu là on les voit pas on les connaît pas à le genou de là on les voit pas tu peux pas te comparer à Dieu aujourd'hui regardez le troisième mandat est fini Draman est là président de sénat n'est pas là président d'assemblée n'est pas là vice-président n'est pas là premier ministre n'est pas là ça doit vous servir quant à Draman je demande au peuple du nord de se réveiller on ne peut pas continuer de suivre un homme pareil jamais de la vie merci beaucoup à vous bonne journée qu'est-ce que Dieu protège les oreilles aux gloussaires et tous